Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Star du Valais. L'hiver est un moment où le monde entier devient silencieux. Le moment est venu de faire de l'exploration minière, de la pêche et de la cueillette. Améliorez vos outils en vue d'un printemps productif, sinon demandez à votre charpentière... ...locale de construire quelque chose sur votre ferme. Stockez des ressources, procédez à des améliorations et préparez-vous à l'avenir. Donc en fait c'est un temps de répit que nous donne le jeu. On a beaucoup de chance aujourd'hui, on va voir ce qu'on va faire. Le temps sera clair et ensoleillé toute la journée. Donc j'ai un petit peu changé les choses. Au niveau des coffres, vous voyez un peu plus de coffres. Et en faisant la dernière journée, j'ai regardé un peu ici et on avait raté en fait... Oh ! On avait raté, si j'arrive à y penser, la fête d'Halloween en fait. On l'avait complètement raté. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Bah peut-être l'année prochaine. De toute façon, le paume et grenade de l'enchanteur, la grenade de l'enchanteur, ça va nous prendre l'automne prochain. Donc à moins de trouver ça dans le carton, bien évidemment. Regardons un peu cette lettre. J'ai un nouvel objet en stock, c'est un récolteur automatique. Ce récolteur peut traire vos vaches et vos chèvres et tondre vos moutons tout seul. C'est considéré comme étant un objet de luxe, mais il va te coûter 2500 pièces d'or x 10. D'accord, d'accord. On va gratter le petit spaghetti, désolé de t'avoir réveillé. Et désolé du coup aussi. Donc là, on va gratouiller nos petites vaches. Quelque chose me dit qu'on ne va pas les gratouiller longtemps. Ec. Voilà. Voilà. On se fait plaisir. On récupère le lait. On commence à avoir de la qualité au niveau du lait de chèvre. C'est quelque chose. Donc là, elles ont à manger. On va récupérer les champignons le temps de décider ce qu'on va faire dans cet hiver. L'hiver va être très simple. On va énormément dormir pour avancer le plus vite possible. Si on arrive à débloquer le désert, je serai content. Et du coup, là, on va mettre un petit peu plus de légumes et un petit peu tout ça. Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons, nous avons... Ok. Les citrouilles. Je vais mettre des citrouilles partout. On va mettre les citrouilles ici. Là. Et là. Voilà. Partout des citrouilles. On regarde vite fait. Elles ont été bien mises. J'aimerais bien aller dans la mine pour avoir un peu plus de ressources. Il est quelle heure ? Il est 8h. Alors. Il y a quelqu'un qui me demandait une citrouille. On ne va pas faire ça. Donc du coup, ici. On a notre arme, notre machin. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon... Mon énergie. Ok, c'est ici. Je l'ai déposé, là. Si on voit Pam, je lui ai fait un peu de bière. Et oui, le blé qu'on a mis dedans nous a produit de la bière. On est lundi. On ne va pas amener... Ouh là là ! Nous va l'entrer dans le journal. Oh ! Mais c'est qui, ça ? Et cette quête, je crois que je la... Je me suis un petit peu coincé avec cette quête. Dans ma partie. Parce que c'est la quête du... Voilà. Vous avez vu un individu suspect près de l'arrêt du bus. En vous voyant, il s'est enfoui. Est-ce que tu peux trouver un indice ? Trouver la silhouette obscure. Le problème de cette quête, c'est que je crois qu'elle a été mise après. Et du coup, moi j'étais déjà marié à Crobus. Et je pense que je ne peux pas la compléter, cette quête. Le seul moyen que j'aurais de compléter ça, c'est de divorcer Crobus. Donc là, j'essaie juste de voir si la quête peut progresser. La porte est verrouillée, je ne peux rien faire. Voilà. Donc on va aller prendre... Ouh, regardez ça, il y a une quête. Est-ce qu'il y a une quête qui va dans notre sens ? Le nombre d'esprits de poussière dans les grottes locales ont rendu l'exploration un petit peu dangereuse pour les autres. Pas pour moi ! Il y a beaucoup d'argent à la clé. Pour quiconque est prêt à en tuer 50. 7 jours. J'aimerais fabriquer un nouveau lit. J'ai besoin de 80 bois durs. On va faire le truc de Clint. Esprit de poussière. Je ne sais pas lesquels est-ce que c'est. Les Dust Spirit. Ok, je sais qui c'est lesquels. Je vous jure. Esprit de poussière. Vous êtes sérieux ? Bon, en même temps, ils ont traduit littéralement. Viens pas faire le malin. On va aller à l'étage 85. C'est ceux-là, les Dust Spirit ? Non, ce n'est pas eux, c'est les autres. Mais on va regarder quand même la quête. On va prendre de la pierre. On a beaucoup de chance, donc on devrait trouver des échelles assez facilement. Ah, mais il faut que je fasse gaffe. Je n'ai pas beaucoup de nourriture. Punaise. En tout cas, les Dust Spirit sont censés être là. Non, 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 mon petit. T'es malade. Donc, on va récupérer du minerai. Alors, le minerai qui m'intéresse, ce n'est pas l'or. Malheureusement. Tac, tac, tac. Mais si on veut faire cette quête, j'ai pas le choix, je suis obligé de venir ici mais en fait le meilleur truc pour faire cette quête c'est de venir un jour où on n'a pas de chance voilà, j'ai une hausse double échelle on trouve des mineraies quand même il y a des métaux rares enfin des on retrouve ça ok, y'a pas d'ennemis, on se casse on cherche un peu on trouve de l'or oulala, ça va me ralentir ce truc ça va me ralentir le quartz de feu ce que j'aimerais c'est surtout pêcher pas qu'on rate l'esturgeon je pense que je vais prendre le sang qu'est-ce qu'on a ici ? on a des... ah les voilà, on voit là il faut que j'en tue 50 regardons ça ah mais c'est pas eux attendez attendez on va sortir si c'est pas lui alors c'est qui ? les esprits de poussière on va aller voir Marlon on va aller voir Marlon ce sera plus simple de 14h ok à 22h ok, pas de soucis Marlon je vais repasser un autre jour on va descendre au 40 ah les deux spirites ok, punaise c'est pour ça en fait que c'est oh mais magnifique je veux ça et on va voir du coup je vais pas attendre la chauve-souris ah oui les dust spirit oh la la regardez tout ce mineur la mine il faut jamais y aller quand vous avez pas de chance sauf si c'est des monstres que vous avez envie d'affronter j'ai pas de bombe parce que mais non mais tout est en chance augmentée quoi donc on récupère ça on va tuer lui pour une échelle et il a refusé merci bien ah des dust spirit donc on va pouvoir faire ça aujourd'hui et finir la quête on vient au milieu on vient au milieu allez venez 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 pas tout le monde a pris sa petite raclée mais voilà donc là on en a tué pas mal 5 seulement vous êtes sérieux nous sommes à 8 ok j'ai pas eu d'échelle c'est pas un souci non me touche pas donne moi une échelle allez l'échelle on t'attend boum boum échelle alors d'autres dust spirit s'il vous plaît ou une omni-geode pas de chance d'autres dust spirit si on peut en avoir 8 par étage moi je serais content mais non mais ne te barre pas en plus il y a des slimes qui m'arrêtent en plus il y a les slimes qui m'arrêtent on fera un passage on fera un passage chez Clint pour les géodes mais là ouais 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 l'hiver va être calme donc dans une partie normale comme vous vous êtes occupé éventuellement c'est le moment de descendre à l'étage 120 c'est bien on vient au milieu voilà 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 pas toutes nous ont été touchées mais ça va encore nous sommes à combien ? nous sommes à 17 je vais peut-être faire un petit saut il est 18h oh j'ai raté la pierre ici on peut donner ça à Marnie pour accélérer notre amitié ouais je pense que je vais faire un saut parce que là l'hiver il ne va pas être super palpitant me voir dormir ce ne sera pas palpitant non plus donc ouais allez ok un étage d'ennemis bon si vous savez ce que vous voulez enfin si vous êtes obligé de passer par là vous êtes obligé je vous avoue que moi je ne vais pas me prendre la tête avec eux s'il y avait des dust spirit encore ok mais non donc là c'est l'étage 49 ce qui veut dire que si on revient à l'étage 49 ce sera pareil on va aller à l'étage 55 et c'est le moment de faire un saut allez que va nous donner cette slime qui peut peut-être nous buter pour que je fasse gaffe la slime avec sa petite allez elle a beaucoup trop de PV je vais manger en plus elle me fait 17 de dégages j'ai 22 PV pour l'instant oula je vais mourir c'est pas le moment de mourir cette slime est incroyablement qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a on a un maillet 24 machin ok ça valait la peine de regarder qui sait ok il se fait tard on va quitter la mine regardons un peu ce qu'on a comme comme score alors nous sommes à 30 eh ben ça prend quelques jours quand même alors donc toi tu viens là le maillet tout ça peut venir dans la ferme avec nous donc c'est pas un souci je peux peut-être même ramener des choses comme ça comme ça le cristal de la terre qu'on va remplacer par le truc de slime et du coup j'espère qu'on va pouvoir pêcher demain ah j'ai même pas montré un truc qu'on peut faire bah je peux le montrer ici le mieux c'est de le faire à la à la plage mais nous sommes à la plage donc en creusant on peut trouver des autres plaies intéressantes notamment le snowyam du coup là on va tout stocker tac tu viens avec moi ok on va déposer toi toi aussi toi et toi alors j'ai vu que c'était l'anniversaire de quelqu'un je crois que c'est le 3 celui de comment il s'appelle Linus donc là ce qu'on va faire c'est quoi c'est on va toujours garder nos trucs mais je vais juste prendre la canne à pêche en fibre on va prendre les appâts pour pouvoir les mettre on va prendre le plat ce plat là et le mousse de mer demain on va choper le truc on va commencer avec le mousse en mer ouais Linus c'est le 3 les appâts on va les mettre ça fait gagner de la place et on va dormir oh c'est quoi ce bruit journal mis à jour qu'est-ce qui a été mis à jour élevage d'animaux oh à voir finesse c'est cool on est content donc là le destin repose entre mes mains nous sommes mardi ça sert à rien d'aller d'aller là-bas on va juste prendre toi je te stack je prends moi et on va un petit peu traire les vaches et les chèvres donc vu qu'elles m'apprécient elles me donnent du lait tous les jours pareil pour les chèvres les chèvres c'est genre une fois sur deux quatre voilà on stocke tout ça on regarde bien on a rien mis dans la machine mais regardons ça le fromage me donne 125 celui du chèvres 125 aussi oh je pensais qu'il me donnait plus mais c'est pas très grave on va économiser les laits je vais utiliser celui-là ça nous fait un fromage de qualité donc ramasser du bois se faire plaisir se faire plaisir c'est très bien je voulais juste tenir au courant sur un nouvel objet que je possède ça s'appelle une déchiqueteuse de bois tu peux l'utiliser pour transformer du bois dur en plusieurs morceaux de bois ordinaires je sais que le bois peut être difficile à trouver en hiver donc si ton stock diminue envisage de te procurer une déchiqueteuse ah c'est trop bide salut j'ai un petit défi pour toi attrape un calamar tu peux les pêcher pendant la nuit dans la mer cependant on en trouve que l'hiver bah ok je vais prendre la quête et du coup là on va partir le chien je sais pas où est-ce qu'il est j'espère qu'il est à la maison et nous avons déjà deux des items on a juste besoin du snowyam parce que on a déjà eu un des trucs on a le cristal fruit donc il faut juste l'igname des neiges s'il nous fait résistance on va non on va pas lui casser la gueule mais on va faire pression sur lui donc ici on va se mettre là pour pêcher la dernière fois que j'ai pêché l'esture jaune c'était par ici j'ai plus où en dessous de l'arbre c'est pas grave je partage pas trop les rubeurs comme quoi il faut être à un endroit bien précis mais on va voir on va voir on va voir je vous avoue que commencer avec un bonus de plus 4 ça serait un peu trop violent mais c'est le dernier poisson qui nous manque c'est le dernier déjà le truc en fait c'est de ne pas le rater ça doit être une autre barbotte non on va lancer le truc on va lancer le pudding nous sommes théoriquement au level regardez ça je suis level 10 en pêche level 10 on est parti là il faut arrêter de déconner on va choper l'esture jaune ou on va pas le choper je vais pas perdre mon temps avec les autres poissons du coup c'est pour ça que je je vais all in all in on le remarque très facilement à moins qu'on ait une version anesthésiée de lui dégage dégage j'avoue que là c'est même un peu trop triché c'est comme si on était niveau 10 on va aller sous l'arbre peut-être non c'est pas lui le problème de l'arbre regardez ça si je fais ça je pensais toucher l'autre rive mais est-ce que c'est considéré comme étant ok c'est peut-être lui non c'est pas lui c'est pas lui est-ce que c'est considéré comme étant tout près de la rive ce que je fais quand même en lancer max alors si jamais on l'a pas ce que je vais faire c'est recharger la journée pour ne pas perdre notre notre comment dire la recette le plat qu'on a mangé si je le vois pas j'entends si je le vois pas il faut accepter les échecs mais si je le vois pas je sais pas pourquoi je vais les capturer ce truc le voilà non mon petit non 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 pas aujourd'hui et c'est là que il s'excite jamais faire le malin jamais qui fait le malin ne chope pas l'esturgeon oh la petite feinte c'est pour ça que je l'apprécie ce poisson il veut vite se barrer non te barres pas je l'avais quoi et maintenant il faut attendre qu'il revienne et je dois en pêcher au moins deux quel jeu quel jeu non casse toi ah on a perdu le buff ah regardez ça il y a des petites bulles on va y aller ok coucou le temps que j'y arrive il n'y a plus de bulles qu'est ce que j'avais dit le pire c'est que j'ai pas envie de pêcher le poisson légendaire on joue rien non les bulles étaient peut-être là depuis longtemps mais je les ai pas vues allez allez non non ma petite carpe ou je sais pas quoi c'est quoi ce truc ouais super non le pouding est pas resté super longtemps le voilà saleté je devrais prendre au moins la soupe qui me donne plus 1 ou alors on va chez Willy pour acheter des items pour nous aider à pêcher non 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 allez vas-y c'est pas il a eu un démarrage un petit peu mou c'est pas lui c'est pas lui non donc là on approche de la fin de l'épisode on a eu deux tentatives on s'est foiré mais la dernière fois aussi il m'avait un petit peu eu non là j'ai même l'impression que c'est le poisson légendaire je crois que le poisson légendaire de glace on peut le pêcher à partir du level 6 ben voilà nous avons notre esturgeon oh yeah allez on va pêcher un autre je vais manger la soupe déjà pour l'énergie aussi ça va un peu m'aider je pense que j'ai eu de la chance parce que le deuxième essai enfin le troisième ici je crois je sais plus il était beaucoup plus épileptique mais ça va on le voit assez fréquemment je vais faire des lancers max si je peux attendez c'est quoi cette c'est quoi ce coin de pêche wow vous êtes sérieux allez non là c'est pas lui oh non c'est lui non 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 c'est un un chigant non c'est lui mais vous êtes sérieux non 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 monte 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 descend 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 wow mais non mais je l'ai eu genre 5 fois d'affilé merci l'algue pour casser mon truc bon là je le fais plus pour le fun et le challenge non ah quoi que bon en même temps si j'annule les poissons qui ne sont pas lui forcément je ne vois que lui non allez vas-y fais des fluctuations un peu bizarre au moins on a la quête de Willy je ne sais pas s'il nous demande le poisson parce que s'il nous demande le poisson je ne vais pas le lui donner ça c'est sûr tu veux faire des petites feintes ma vieille barbotte ou un achigan allez vas-y l'achigan à grande bouche non un chub non ouais c'est bien un chub du coup notre journée est bien remplie on a eu 2 esturgeons c'est très bien j'essaie de voir si on peut faire une dernière tentative non ah il y a des bulles de l'autre côté vas-y on y va je vais me mettre ici non voilà ah ouais non c'était chaud être tout en haut ou tout en bas c'est compliqué sauf au début pour tout en bas là je vais pêcher jusqu'à et le voilà parce qu'en plus sa barre diminue plus vite la morulingue c'est quoi ce truc un prédateur redoutable qui mange presque presque tout ce qu'il arrive à attraper avec sa bouche eh ben c'est un requin des poissons mais il y a déjà un requin des poissons ça s'appelle un requin allez je vais m'arrêter ok bah du coup notre pêche est finie on a fini le bundle de l'aquarium et Sébastien on peut devenir son pote dès qu'on est à l'étage 80 parce que Sébastien il est trop dark ah ouais c'est le dark c'est le dark personnage donc du coup il suffit juste de lui donner ça j'en ai pas sur moi les essences sombres il apprécie ça mais par contre Crobus n'apprécie pas ça eh oui eh oui donc du coup il faut faire attention ok donc là on a fini notre bundle on va amener ça au centre communautaire la prochaine fois on a deux esturgeons dont un enfin non même qualité il nous manque plus que la carpe et ça et du coup je vais mettre l'esturgeon ici avec les autres poissons je vais mettre la morulingue là ou je sais pas quoi ok je vais laisser un petit peu des poissons ici et là pour qu'on puisse avoir de quoi mettre dans notre présentoir l'année prochaine alors les algues c'est des choses ramassées n'importe où on met ça ici ah ouais mais vous deux il faut que je vous mette dans le truc donc on va prendre un truc de cristal on a fini de pêcher on pourrait aller pêcher dans la mine juste pour voir le truc mais c'est pas ce qu'on va faire on va dormir et clôturer cet épisode allez ouh 600 dollars c'est c'est beaucoup c'est beaucoup on est un peu pauvre en ce moment c'est vraiment dommage donc là je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria allez salut c'est parti c'est parti c'est parti